Une semaine après la rencontre bilatérale à Genève et le nouveau rendez-vous du format Normandie à Paris, la crise ukrainienne ne semble pas voir le bout du tunnel, avec une tension qui ne cesse de monter entre la Russie et les Occidentaux. Lors d'un entretien en visioconférence, le numéro 1 de la diplomatie russe, Zergail Lavrov, a assuré que Moscou ne souhaite pas la guerre, tout en indiquant le refus de la Russie de faire des concessions pour ses intérêts. Si cela dépend de la fédération de Russie, il n'y aura pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous ne permettrons pas non plus qu'on empiète grossièrement sur nos intérêts. Concernant les pourparlers, Sergei Lavrov a affirmé que les négociations avec la partie occidentale n'est pas terminée. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lors d'un point presse pour les médias étrangers a souligné que la probabilité de l'attaque existe et que le plus grand risque, c'est la déstabilisation de la situation interne du pays, notamment son économie qui est en quête de stabilisation. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique le 28 janvier dans le cadre d'une tentative d'apaiser l'attention et la nécessité d'une désescalade, en poursuivant le dialogue. Un entretien qui survient sur fond de tension ces derniers jours entre la Russie et les Occidentaux depuis le déploiement des forces russes aux abords de l'Ukraine.